bonsoir bonsoir moi c'est le king mad artiste rappeur je suis plus bonsoir bonsoir la famille moi c'est le king mad artiste rappeur alors mon genre de musique je suis plutôt dans le domaine hip hop je fais un peu de tout et je peux développer plusieurs styles trap afro trap et d'autres vice versa en fait bon je suis dans la musique depuis un peu longtemps on va dire j'ai commencé à le faire sérieusement il ya un an et quelques moins de deux ans alors ce que je faisais avant de faire la musique c'est les études et d'ailleurs je suis toujours dedans parce que c'est important il faut être diplômé il faut être armé en fait alors la personne qui m'a découvert déjà en fait c'est ça commencé depuis mon entourage donc je suis déjà entouré de beaucoup de gens qui font de la musique j'ai des amis qui font la musique j'ai des grands frères aussi qui font la musique la première chanson que j'ai fait que j'ai resté aussi où c'était l'étude c'était moment ouais ouais tu peux le couper si je me rappelle bien c'était si je traite une femme comme une princesse c'est la preuve que j'ai été élevé par une reine dans notre vie on n'a qu'une seule mère maman tu es ma vie tu es ma reine mon paradis se trouve sous tes pieds malgré tous tes efforts tu es femme au foyer c'est un truc comme ça alors sur le titre que le public m'a découvert on va dire c'est ça le public côté afrique ici quand tu vois c'est le titre à mon nom que j'ai fait en futur et avec les frères sont et faire des biens alors l'humiliation public on peut dire que oui parce que je suis parti faire le festival primo de la tour récemment et l'organisation c'était pas trop ça il ya plein d'artistes qui sont pleins donc c'était un peu l'humiliation non ça m'est jamais arrivé parce qu'en fait la musique j'ai pris ça plus pour de l'amusement qu'autre chose en fait ça a commencé par là en fait c'était un délire de l'amusement mon passe-temps en dehors de la musique c'est de voyager je voyage énormément je pense que j'ai jamais fait deux mois sans voyager depuis mes saisons la chose qui m'a le plus marqué dans ma carrière ce sont les enfants du foyer dans bosco et en fait de regarder mes clips sur e-word tv ils voulaient absolument me rencontrer et comme j'ai un ami qui est là bas il a fait en sorte que je les rencontre le jour où je les ai vus la fonction d'où ils étaient contents ça m'a vraiment marqué alors l'objectif dans un premier temps c'est de conquérir l'afrique de l'ouest la plus grosse bêtise que j'ai fait pour la musique beaucoup du lundi au dimanche c'est pas bien à faire les pour les plus jeunes qui regardent c'est de laisser l'école pour venir faire la musique alors ma source de motivation c'est un peu tout ce qui se passe autour de moi et ce qui les gens font la tendance en fait on va dire la tendance et l'artiste qui qui m'a le plus influencé boy j'ai pas vraiment un artiste qui m'a le plus influencé en quelque sorte j'écoute un peu plus de tout ça dépend en fait moi j'accroche plus sur la musique que sur l'artiste le plus grand sacrifice ben c'est un peu comme je viens de dire c'est laisser les cours et venir choquer des choses comme ça j'ai pas vraiment dit à mes parents que je faisais de la musique mais en fait ils ont vu par le biais de ma frère qui écoutait ou des fois car mon clip qui passe ils ont vu ça mais on n'a jamais mais jamais parlé j'ai des tonton qui m'encouragent aussi mon attitude à remonter sur scène c'est de voir c'est là c'est l'expression du public en fait le visage ce que le public a fait donc dès que j'arrive je veux que ça fasse boum et c'est du coup ça ça donne l'apprécié il faut que ça fasse pour mon fait alors sur l'évolution de ma carrière pour nous aujourd'hui c'est que du positif parce qu'avant on faisait ça plus pour de la rigolade et aujourd'hui les gens m'écrivent les gens m'envoient des messages c'est quand le nouveau son sort c'est sachant c'est pas pareil que le début et ça fait plaisir non je trouve en fait c'est des choses à n'est pas faire ma chérie tu veux mon en tout cas ça ce qu'il est pimenté c'est parce que si on commence comme ça c'est pas bon parce que en fait obligatoirement et de la musique à des filles qui vont nous écrire et des filles qui vont nous dire et je peux avoir ton numéro whatsapp je peux faire si je peux faire ça il faut obligatoirement j'ai fait un refus enfin il faut éviter ça je pense que je vais tout faire pour éviter ça en fait tout ce qu'il ya des mauvaises zones autour des gens comme ça ça n'a pas vraiment changé ce que je faisais dans la musique je peux dire dieu merci grâce à mes parents j'ai tout eu depuis tout petit jusqu'à maintenant et donc du coup je faisais mes études et je continue toujours et c'est toujours le cas en fait alors un mot de fin merci à tous ceux qui ont créé à moi merci aux gens qui me soutiennent merci à voir ses musiques pour l'interview et je remercie aussi mes proches donné de la puissance franco de paris tous ceux qui m'ont soutenu depuis le début et un gros gros merci aussi à la diabathe va musique des musiques des sites diamaté qui m'ont vraiment aidé qui m'aide beaucoup beaucoup dans l'ombre et qui m'aide à développer ma carrière j'ai le studio avec eux j'ai toi mais que j'ai les conseils alors ce jour mon actualité je suis là j'essaie de mettre du travail sur moi sur le projet pour le futur proche on est au studio actuellement ok il n'y a pas de souci c'est vraiment une exclusivité en fait c'est un projet qu'on avait fait c'était même on va dire c'est même le premier projet qu'on a fait mais ça a mis du temps pour tourner les clips tout ça et finalement on s'est dit pourquoi on va pas le sortir après c'est un featuring c'est avec les frères c'était ma première première rencontre avec eux donc je vais vous le faire découvrir côté roux freins c'est ça on est venu pour prier il y a l'argent à gogo à gogo on est venu pour tuer il y a l'ego à gogo à gogo ça c'est pour après c'est la connexion qui est là c'est moi qui vous remercie et merci à tous les gens qui suivent on est venualler